Bonjour à tous et bienvenue dans En toute franchise, je m'appelle Arthur Dechoulot et dans ce podcast nous recevons des franchiseurs et des franchisés. Objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes tenté par une reconversion ou tout simplement si vous êtes curieux, et bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui je reçois Jean-Michel Caram. Jean-Michel fait partie de ces personnes qui ont des parcours de vie totalement hors normes. Après une jeunesse passée à subir la guerre civile, c'est en 90 qu'il quitte sa terre d'origine, le Liban, pour rejoindre la France. A Paris, il termine ses études d'ingénieur puis intègre un laboratoire du CNRS qui débouche sur la création de sa première entreprise, Memscap, cotée en bourse après seulement deux ans. En 2002, il fonde sa deuxième entreprise, Yoma, un appareil équipé de sondes pour caractériser la peau qu'il brevette. En 2016, une troisième entité voit le jour, Yeva, dont le chiffre d'affaires atteignait les 35 millions d'euros en 2020. En pleine pandémie, il rachète les réseaux de franchise, l'atelier du sourcil et le boudoir du regard. Mais quand va-t-il s'arrêter ? Portrait d'un serial entrepreneur qui a fait de la science et de la beauté son credo business. Bonne écoute. Bonjour Jean. Bonjour Arthur. Écoute, je suis ravi de t'accueillir et de passer une demi-heure avec toi. Moi aussi. On va aborder ton parcours qui est riche. Tu as vécu beaucoup de rebondissements, de création d'entreprise, l'arrivée sur le tard dans la franchise. Tu vas nous expliquer aussi pourquoi. Tu vas nous parler aussi de tes origines puisque tu es franco-libanais. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où tu viens ? Je viens d'un petit pays qui s'appelle le Liban, qui est un pays qui a été frappé par la guerre, malheureusement, quand j'avais 5 ans. Et j'ai vécu toute la guerre du Liban. Donc, quand j'ai eu 20 ans, la guerre venait de terminer. Et c'est là que je suis arrivé à Paris pour continuer mes études, en fait, parce que j'avais fait mes maths sup, maths sp au Liban. Et c'était le moment de faire mon diplôme d'ingénieur. Donc, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur à Paris, mon master. Et après, je me suis retrouvé à Grenoble pour faire mon doctorat dans le cadre d'un premier job qui était au CNRS. D'accord. Voilà. Le Liban, c'est un pays très proche de la France. Tout le monde est francophone et francophile. Oui, oui. Et c'est un pays où les gens aiment la vie. D'accord. Donc là, on se situe en quelle année à peu près ? Là, en fait, j'arrive vraiment en France. C'était en 1990. 1990. D'accord. J'ai 20 ans. D'accord. Donc, tu as fait une formation d'ingénieur. Oui, formation d'ingénieur. Après, j'intègre le CNRS en tant qu'ingénieur de recherche. Oui. Mon directeur du labo, à l'époque, il me dit, inscris-toi en thèse de doctorat aussi, puisque tu fais de la recherche. Et donc, en 1996, j'ai eu mon diplôme. Je deviens docteur en microélectronique. Et je dirige un groupe de recherche dans le domaine très particulier, qui est le mien, qui s'appelle les MEMS, Micro Electro Mechanical Systems. Ce sont des microsystèmes qui nous permettent de faire des capteurs, en fait, des puces en silicium qui font une techno très, très particulière. Donc, je travaille quatre ans dans ce labo. Mon groupe devient très, très connu. J'ai énormément de publications scientifiques. J'ai pas mal de conférences du domaine, etc., et beaucoup de brevets. Et en novembre 1997, je décide de quitter le labo pour lancer ma première boîte. Et je le fais en mai 1998, le temps d'assurer une transition correcte derrière moi pour le labo. Et voilà, c'était ma première aventure, la société MEMS CAP. Donc, une société en rapport avec la techno que tu as développée. Absolument. C'est une société, en fait, qui utilise la techno sur laquelle je me suis spécialisé, qui sont les MEMS. À l'époque, les MEMS trouvaient leur première application réelle dans le monde du télécom. Et je focalise MEMS CAP dessus. Je sors du labo, je la crée, je fais un premier tour de table. En fait, je comprenais... À l'époque, il faut se positionner. Je comprenais rien de tout ce qui est finance, etc. C'est pas comme aujourd'hui. Mais je lisais énormément. Je lisais quatre livres par semaine. Donc, je partais aux États-Unis. Vraiment, à l'époque, je passais beaucoup de temps aux États-Unis. D'ailleurs, ma première term sheet pour la boîte, je l'ai eue aux États-Unis. Je ne l'ai pas prise. Mais la première, vraiment, offre d'un investisseur qui me dit « J'investis dans ta boîte », c'était en Californie. Parce que c'est là-bas où j'avais mes contacts. Mais en fait, finalement, j'ai pris des Français. Je fais un premier tour de table où je lève 2 millions en 98, en novembre. Je fais un deuxième avril 2000 où je lève 11 millions. Et j'amène MEMS CAP en bourse en mars 2001 en levant 101 millions d'euros. Alors, attends, on va revenir. La bourse, ça va être intéressant. Mais là, je reviens sur le passage. Je suis en labo de recherche. Je suis un ingénieur. C'est tellement brillant. Je publie. C'est quoi le déclic qui te fait basculer dans l'entrepreneuriat ? En fait, j'ai toujours pensé que je vais créer ma boîte. Toujours. Et c'est ce qui m'a classé deuxième dans mon entretien d'embauche au labo. Quand j'arrive au labo, il y avait 30 personnes qui voulaient le job. Et en fait, j'ai été classé deuxième, mais pas premier. Le premier n'a pas pris le job. Et c'est pour ça que j'ai été pris. Mais j'ai été pris. En fait, le directeur du labo était très inquiet parce que premièrement, je voulais beaucoup d'argent par rapport à la grille. Et deuxièmement, dans l'entretien, en fait, je lui ai dit je reste chez toi trois à quatre ans et après, je lance ma boîte. Et en fait, cette personne est devenue après mon directeur de thèse. Et c'est quelqu'un qui est très, très proche à moi parce que maintenant, j'ai lancé Memscap. Je l'ai mis dans le conseil d'administration. J'ai lancé les autres boîtes. Il a toujours été une personne importante à mes côtés. D'accord. Donc là, tu lances. Tu as un parcours de financement equity. Tu peux nous dire, voilà, nous donner les raisons qu'il fait que tu... En fait, je lance ma boîte. Je lance ma boîte. J'avais l'équivalent de 60 000 euros en banque. Oui. C'était en francs. Donc, je mets cet argent. Je fais mes calculs. Je recrute quatre personnes avec moi. Et je leur dis, j'ai de quoi vous payer trois mois. Soit on réussit, soit on plie. À l'époque, il y avait quelque chose de très spécial. Quand on était dans la recherche, il y avait... Le ministre, c'était Allègre. Oui. Et Allègre venait de faire une loi qui autorisait aux chercheurs d'aller faire leur boîte. Si ça échoue, parachute, retour à leur place. Ils ont deux ans. Et mon directeur du labo, Bernard Courtois, me dit, genre, écoute, active le truc. Et moi, j'ai dit, non, non, Bernard, je démissionne. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Et j'ai dit, parce que si... Tu sais, je sais que je vais avoir des difficultés. Si je n'ai pas d'autre choix que de me battre, je me rappelle de l'expression. Je lui dis, si j'ai une parachute, je vais l'ouvrir. Et si je n'ai pas de parachute, je vais apprendre à voler. Donc, ou je meurs. Mais de toute manière, tu sais, la France n'aime pas trop les échecs. Donc, je lui ai dit, si j'échoue, la seule voie qui me reste, c'est monter dans un avion et aller aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'avais plein d'offres pour être vice-président de telle boîte ou telle boîte, parce que j'étais un bon chercheur, on va dire. Et donc, c'était très clair dans ma tête. En lance, ça réussit. C'est bon. Ça ne réussit pas. Je pars. Et en fait, il y avait quelque chose qui s'est produit quand j'étais dans la recherche. C'est un truc très intéressant parce qu'on pense toujours, parfois, on a des choses qui nous arrivent et on pense que ce sont des choses qui ne sont pas bonnes et on s'énerve. En fait, avec le temps, parfois, moi, je suis quelqu'un de très chanceux. En fait, tout ce qui m'arrive, arrive toujours. J'ai toujours la baraque. Donc, même les choses qui sont mauvaises qui m'arrivent, quelques mois après, quelques années. On va l'appeler comme ça le podcast. J'ai la baraque. J'ai la baraque. Ça, c'est sûr. Mais ça ne serait pas très nouveau parce qu'il y a eu beaucoup d'articles en disant que j'ai de la chance. En fait, la réalité, c'est que quand j'étais au CNRS, vu que j'étais un peu particulier, mon directeur aussi était un peu particulier, donc du labo. Moi, j'étais chef de groupe, lui est chef de labo. Et en fait, j'étais très combattu. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de subventions, etc. Et donc, il ne me restait qu'une seule option, c'est de me retourner vers les industries, l'industriel, les industriels et d'avoir des contrats vraiment commerciaux avec eux. Sinon, mon groupe ne se développait pas. Mais à l'époque, j'étais très énervé parce qu'on me coupait tous les budgets. Je disais, mais pourquoi ils font ça? J'avais pas mal de bonnes idées et tout. Quand je lance Memscap, grâce à eux, en fait, j'avais un portefeuille de clients, enfin de gens que je connaissais dans le domaine qui est énorme. Et c'est ce qui m'a permis, dès que je lance la boîte, de rentrer. Je me rappelle parce qu'il y a eu un article dans Electronic Design qui disait, « La start-up Memscap a déjà un carnet de commandes de 1,8 million de dollars à l'époque. » Donc, c'était vraiment beaucoup. Moi, j'ai mis 60 000 dollars, 60 000 euros pour faire la boîte. Donc, en fait, du coup, j'ai réussi à avoir beaucoup de contrats de l'industrie très vite et sur des idées parce que je n'avais pas de produits. Donc, ils étaient prêts à financer pour voir ce que j'allais faire. Et en fait, du coup, j'ai commencé à lire, etc. Puis, je me suis un peu instruit autour des modèles de boîtes. Et il y avait les modèles, à l'époque, on les appelait les moonshots et ce qu'on appelle les bootstrap, etc. Et moi, je me retrouve beaucoup plus dans les moonshots que les bootstrap. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moonshot. Ça veut dire, comme leur mot indique, qu'on vise la lune. Donc, c'est des grands projets. On ramène beaucoup d'argent. On perd en equity dedans. Mais l'idée, c'est d'avoir 10 % de l'océan plutôt que d'avoir 100 % d'une piscine pourrie, en fait. C'est un peu ça. Donc, j'ai dit, il faut que je lève de l'argent parce que mon idée peut être machin. Moi, je vais faire une boîte qui soit grosse, etc. Donc, je pars en Californie et j'écris mon business plan, je me rappelle. Dans le Hyatt Hotel de Saint-Rosé. Je ne savais même pas écrire le business plan. J'avais à l'époque des CD où on met, il fallait remplir quelques mots, les choses importantes. Et le logiciel générait un texte correct partout. Donc, je fais mon premier business plan et j'y vais en Californie. Et je rate le premier rendez-vous platement parce que j'étais face à un investisseur le plus connu de la vallée. Et j'étais très heureux d'avoir obtenu un rendez-vous avec lui. Le mec me coince à la porte. Il me pose une question. Il me dit, t'as une minute. Une question très dure à répondre si on n'est pas préparé. En une minute. Et bon, j'ai balbuciné. Et le mec, il m'a dit, il prend une carte. Il écrit le nom d'un autre investisseur sur le dos. Il me dit, lui, il a du temps. S'il rentre, je rentre. Mais moi, c'est fini. Et moi, j'avais deux heures de rendez-vous. Ça a duré une minute. Je suis rentré dans mon hôtel. J'étais furieux. Furieux. Moi, j'ai toujours tout réussi, en fait. À l'école, c'était facile pour moi et tout. Je dis, mais quel con. Comment tu as pu faire ça ? Et donc, je me suis assis et j'ai commencé à écrire, c'est quoi Memscap ? Et j'ai mis 30 minutes. Puis après 15. Puis après 10. Jusqu'à arriver à une minute, à mettre tous les mots qu'il faut, tous les machins. Et moi, j'ai beaucoup de... Je suis un oriental, donc je suis un peu fier. Je n'avais pas trop envie d'aller chez le mec qui m'a écrit sur le nom. Donc, je choisis un autre investisseur. Je vais chez lui. Et j'étais tellement prêt que je sors avec la time sheet quasiment. Le mec, il me dit, je vous envoie la time sheet, c'est bon. Et il m'envoie une super time sheet, mais elle est épaisse comme ça, avec des conditions à l'américaine. À l'époque, on est en France, en capital risque, derrière Israël. Donc, on n'était pas brillant. Et les Américains, c'était tout rodé. Donc, j'obtiens ma time sheet, je rentre pour... Et il me donne un million et demi, le mec. Donc, je rentre pour lever de l'argent, pour faire le conseil d'administration et la boucler. Et en fait, à l'époque, il y avait quelque chose en France qui s'appelait l'ANVAR. L'ANVAR, c'est devenu la BPI aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment très bien. Parce qu'ils venaient et ils disaient, combien vous avez en fonds propres ? Un million ? Vous voulez faire un programme de recherche ? Combien vous voulez ? Vous pouvez aller jusqu'au niveau de vos fonds propres. Ça veut dire que si vous dites, je veux deux millions, faire un programme de deux millions, ils disaient, ok, vous avez un million, moi je vous donne un million. 50-50. Si vous réussissez, vous remboursez. Si vous échouez, c'est bon. On vous pardonne. Donc, c'est génial parce que c'est un levier non dilutif. Et moi, je voulais faire un truc en recherche qui allait me coûter à peu près autour de 3 millions. J'avais levé un million et demi. Il me donnait un million et demi. C'est un super effet de levier. Superbe, quoi. C'est vraiment un des meilleures choses que la France avait. Je ne sais pas, ils l'ont supprimé, peut-être. Les BPI, c'est pas mal, là. Les BPI, moi, aujourd'hui, je n'ai pas trop de relations avec eux. Mais l'Envar, à l'époque, la mère de BPI, était très, très bonne pour moi. Et en particulier, il y avait quelqu'un qui s'appelait Marc Michel. Il s'occupait de la région grenobloise, lyonnaise, etc. Et lui, il organise pour la première fois un forum qui s'appelle le Forum 4i. qui est des entrepreneurs qui passent 5 minutes, pour la première fois en France. Et 7-8 investisseurs qui étaient là, 5 minutes, 5 minutes. Et si c'est bon, ils prennent rendez-vous. Et ils les voient l'après-midi, une heure, etc. Et si c'est bon, ils continuent le process de diligence, etc. Et si c'est mauvais, ben... Et moi, il me dit, il faut que j'organise ça, il faut que je taille, etc. Et j'ai dit, non, 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 c'est bon, je ne veux pas d'argent français. J'avais pas vraiment beaucoup d'estime. Et j'ai mon argent de l'Amérique, tu te rends compte ? Jamais. Il me dit, je ne te donne pas le million et demi si tu ne vas pas demain. Tu vas aller, fais-le pour moi. Tu te présentes, fais ton tour. Ne prends pas, mais tu le fais pour moi. Moi, j'ai besoin de quand même quelques bons entrepreneurs qui passent pour que ce soit réussi. C'est la première édition et tout. J'y vais. Et en fait, 7 sur 8, te font une proposition. Elles continuent avec moi et me font une proposition. Et leur proposition était tellement sympa comparée à celle américaine. La même valeur. Donc, c'est la valeur à l'américaine. Et pas de condition. Common share. Enfin, il y a énormément de choses qui sont très techniques, mais tout était parfait. Donc, du coup, je me suis dit, je ne vais pas prendre l'américain. Et j'ai pris finalement deux Français qui à l'époque étaient parmi les meilleurs. Ce n'est pas les meilleurs. Innovacom et c'est Venture qui m'ont donné un million chacun. Donc, j'ai pris même deux plutôt que de prendre un million et demi. Et c'est parti comme ça. Une année après, je lève. Donc là, j'ai levé deux millions sur une valo de 10. En avril 2000, je lève 11 millions sur une valo de 45. Et ensuite, la bourse. Oui. Alors, moi, j'ai un problème, Jean, parce que là, on est quoi ? On est en 2000. On est en... J'ai lancé Memscap en 98. Non, on est en novembre 98, la première tournée, le premier visceral. En avril 2000, la deuxième mois. Oui. Donc, j'ai un problème. On a un peu plus d'une demi-heure et il nous reste 20 ans à faire. C'est compliqué. On va essayer de faire des bons, mais il y a un point qui est intéressant. Pourquoi le choix de la bourse ? Pourquoi le choix de la bourse ? Parce que la bourse, c'est quoi en réalité ? C'est une étape dans le développement d'une entreprise. Si on le voit autrement, ce n'est pas bon. Alors, la bourse, ça donne une liquidité à vos actionnaires. Ceux qui rentrent chez vous, ils vous donnent de l'argent. Les investisseurs, ils ne sont pas là pour mettre l'argent et rester toute la vie. Ils veulent sortir. Donc, quelle est la possibilité d'un exit ? Vous avez un exit, soit vous vendez votre boîte, donc ils ramassent, soit vous avez une ambition de faire une boîte qui est énorme. Et là, vous visez la bourse parce que c'est la continuité. La bourse vous donne de l'argent, vous donne une liquidité. Donc, les titres sont liquides, vous pouvez retirer vos cash. Un peu de notoriété. Pas mal de notoriété. Et aussi, une monnaie d'échange. Donc, pour acheter des boîtes dans l'avenir, vous pouvez acheter soit en cash, soit en titre aussi. Donc, c'était en réalité, je n'étais même pas au courant de ce truc de la bourse. Je vais aux États-Unis pour faire la troisième tour parce que là, j'ai dit, il faut que je lève beaucoup d'argent. Je venais de lever 11 et là, je voulais lever 50, 70, quelque chose comme ça. Parce que je voulais avoir des usines et tout le bazar. Et en fait, je fais une tournée aux États-Unis très, très favorable, vraiment. Donc, je savais que j'allais pouvoir les lever, les 50. Je rentre en France. Et puis, il y a une boîte qui venait de rentrer en bourse, qui a levé pas mal de pognon et qui ressemblait beaucoup à moi et qui venait pour m'acheter. Et en discutant avec eux, je lui ai dit, mais vous êtes rentré en bourse, alors vous ne faites que ce chiffre ? Moi, dans ma tête, la bourse, c'était à l'américaine. Donc, 100 millions d'euros de chiffre minimum, de taux de croissance ou de rentabilité, etc. Et lui, il n'avait pas ces caractéristiques-là. Donc, il s'est dit, mais on peut rentrer en bourse à ces niveaux-là, mais bien sûr. Je lui ai dit, donc, j'ai réuni mon conseil. J'ai dit, non, attendez, on peut aller en bourse. On ne va pas faire ça, on va aller en bourse. Si ces gens ont pu le faire, moi, je peux le faire. Mais mon board me dit, mais genre, arrête. Tu fais 3 millions de chiffres cette année. Tu perds 2 millions. C'est bon ou pas ? Où tu vas aller en bourse ? Moi, j'avais fait 3 ans. La première année, j'avais fait 550 000. La deuxième, 1,6 million, et là, on est à 3 millions. Je lui ai dit, écoutez, si eux, ils sont partis, machin. Et donc, un de mes board members, il me dit, écoute, moi, je connais quelqu'un qui est très bon en bourse. Tu le rends compte ? S'il dit qu'on peut aller, je te laisse faire, mais sinon, on revient au time sheet. J'ai dit, OK. Donc, je le vois, le mec, Yannick, il s'appelle, Yannick, il dit, non, non, on peut y aller. Et donc, j'ai dit, alors ? Et je fonce sur le marché boursier, et là, j'ai eu le plus gros crack pendant mon roadshow. Vraiment le plus gros. Ah oui. La bulle Masdaq a perdu, la bulle explose, tout le télécom par terre. Et moi, je suis en roadshow, au plein milieu de mon roadshow. Il y a eu cette année-là, en 2001, il y a eu là Orange, Alstom, Memscap, et c'est fermé. Pendant deux ans, aucune intro. Donc, moi, ça s'est fermé sur mes habits quasiment. J'ai dû represser, j'ai dû re-remplir le livre deux fois d'ordre. Et c'est quand même, c'était, j'ai levé 101 millions pour une valo de 430 millions d'euros. En fait, d'ailleurs, si vous prenez Memscap, de 0 à 1,5 milliard de dollars en deux ans et huit mois. C'est énorme. Et pas seulement théorique, parce qu'il y a de l'argent qui a été levé. Et même à l'intro, il y a eu 10 millions de ventes. Pas seulement des actions par la boîte, même des gens ont vendu. Et donc, l'introduction en bourse, là, je deviens Zidane. Je deviens très connu, star, ouvrir n'importe quel journal, vous voyez mon nom. Et je tiens, je délivre sur le marché. Donc, je passe de 3 millions à 18 millions. Et le crash me touche à moi. Et là, c'est terrible. Là, c'est terrible parce que c'est la période 2002, 2007, 2013, même. On peut la tirer comme ça, parce qu'en 2007, je ressors de sous l'eau. Je la ramène à la rentabilité, etc. Crise financière en 2009 qui arrive jusqu'en 2013. Donc, si cette période-là, c'est la période qui a été la plus dure dans ma vie. Certainement, jusqu'en 2007, la période la plus dure. Mais ça a continué un peu à être dur jusqu'en 2013. C'est là où j'ai tout appris. Parce que moi, avant, j'étais un golden boy. Donc, il faut imaginer un garçon. Quand j'ai créé Momscap, j'avais 27 ans. J'étais en bourse, j'avais 30 ans. Un garçon intelligent, brillant à l'école, ça réussit. Je lis très, très vite, je retiens très vite. J'ai une capacité de convaincre, je présente bien, etc. Mes expériences, j'étais un super technique, un chercheur. Voilà. Mais jamais j'ai eu une difficulté dans ma vie. Et là, je n'ai pas une difficulté, j'ai un tsunami. Quelqu'un qui ne sait même pas nager, il a un tsunami qui arrive. Donc, c'était très, très, très dur. J'ai dû tout apprendre. Parce qu'en 2002, pour donner un ordre d'idée, tellement les chiffres sont imprimés dans ma tête, tellement c'est dur. J'avais 4 usines, 269 salariés dans le monde, 8 pays, donc 8 lois sociaux, 8 lois sociales. J'avais 37 millions de dettes. J'avais 10 millions de cash, donc 3 mois. Je brûlais, je brûlais exactement 42 millions par an. Donc, 3 millions tous les mois. 42 millions, c'était mes pertes, si j'achève zéro. Mais 3 millions de cash disparaissaient tous les mois. Et moi, j'en avais 3 mois. Le business tombait à zéro. Je suis passé d'une... Donc, j'avais fait 17,8 et je devais faire... J'avais des commandes pour faire 72 millions, qui sont devenus zéro. Donc, comment tu as fait, alors ? 800 000 dollars. Donc, je présente au conseil un plan qui s'appelle Utopia, comme son nom l'indique, c'est utopique, mais qu'on a réussi, qui dit, on va descendre les coûts de 42 millions à 14. On les a descendus à 12,5. Ça, en 2002. En 2003. On va... En même temps, il faut qu'on fasse quand même une montée de zéro à la moitié de 14. Autour de 7 millions. On a fait 7,7 millions. Et il faut que je lève du pognon, parce que de toute manière, je n'ai que 3 mois et je crève. Le problème, c'est qu'à l'époque, les clients de mes clients, par exemple des France Télécom, etc., faisaient des émissions de droit. Moi, je me rappelle très, très bien de l'émission de droit qui a été intitulée dans les échos faite par France Télécom. Émission de droit avec 48 % de décote sur le cours de la bourse. Et France Télécom, elle a derrière elle l'État. Quand elle donnait 48 % de décote, vous qui n'êtes rien, personne n'est derrière vous, eh bien, c'est minimum 50 % de décote. 50 % de décote, votre boîte, qui valait 430 millions quand vous avez annoncé au marché tous ces... quand on arrive, il est tombé à 40 millions. Donc, si vous faites 50 % de décote, vous êtes à 20 millions. Et vous, vous devez lever 20 millions. Donc, vous faites quoi ? Moi, je voulais lever 15 millions. Donc, 15 à 20, donc, j'ai lessif tout le monde. Tout le monde est dilué et fracas. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, comment je peux faire pour lever l'argent ? Et j'ai eu une idée qui est devenue après, il l'appelait sur le marché les méthodes de Caram. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que je me suis dit dans l'optique, il n'y a pas que moi qui a coulé, et tout le monde a coulé. Et moi, je suis coté. Eux, les boîtes, elles n'étaient pas. Donc, les investisseurs qui étaient chez eux avaient ratouffé toute la ligne. Donc, c'est zéro. Et moi, j'allais, par exemple, vous êtes une boîte dans l'optique et la première, c'était en Israël, à Galayor. Je ne parle pas, même quasiment pas aux dirigeants, je parle aux investisseurs. J'ai dit, regardez, combien il reste comme cash dans la boîte ? Un million et demi. Vous, vous avez ratouffé la ligne, donc c'est fini, c'est mort. Vous attendez la fin. Ils me disent oui. J'ai dit, ok, moi, je peux l'acheter pour la valeur du cash et je vous donne du titre Memscap à la place. Mais, je veux un premium sur l'action de Memscap et pas une décote. Donc, je faisais des acquisitions en considérant que l'action, si l'action était à 1, je la faisais à 1,20. Donc, l'action montait directement. Et moi, je levais bout par bout. Mais un million et demi, c'était rien, c'était deux semaines pour moi. Donc, je leur disais, ok, à condition, vous mettez un euro face à chaque mois, moi, je lui mets un euro. Et le premier deal, les gens, ils ont pensé que c'est impossible que je puisse lever de l'argent. Donc, ils ont dit, on prend un million. Sauf que j'ai pris l'avion, j'arrive à Charles de Gaulle, j'appelle mon investisseur, Valérie Gombard à l'époque et je lui ai dit, écoute, j'ai un deal, tu mets combien ? Elle m'a dit, toi, tu mets combien ? Et je lui ai dit, je mets un million. Elle m'a dit, je mets un million sept. J'ai dit, ok, on est à deux millions sept. J'appelle l'investisseur et j'ai dit, il y a deux millions sept. Comment tu as fait ? T'as rencontré qui dans l'avion ? Et en fait, du coup, deux millions sept et deux millions sept plus le un million cinq, ça fait six, cinq. Une dilutive sur le marché, ça fait huit. J'ai levé le premier huit sur une upside sur le prix, à la place sur une décote. Et vu que c'est coupé, l'action est remontée. Donc, quand j'ai fait la deuxième opération, je l'ai fait d'ici et j'ai remonté et j'ai remonté et j'en ai fait trois comme ça. Après, tous les investisseurs m'appelaient. Premier deal, tous les investisseurs après m'appelaient. Tous ceux qui étaient dans l'optique m'appelaient. Donc, j'ai fait derrière ça en fait, tout ça m'a permis de lever les 20 millions sans décote, même avec des upside sur le cours. Alors qu'en parallèle, j'ai découpé les coûts et j'ai nettoyé deux endroits où j'avais l'Amérique et la Norvège qui sont devenus mes moteurs de croissance. Et je leur disais, vous ne regardez pas ailleurs. Et en fait, c'est eux qui m'ont ramené les 7 millions sept. Donc, j'avais la première étape. Après, je suis monté huit, dix, etc. Jusqu'en demi-sept où j'ai vendu mon usine de Bernard à Soitec. J'ai vendu des assets en Égypte. J'ai vendu beaucoup de choses en fait. Et jusqu'à arriver en 2007 où la boîte était devenue rentable à nouveau. Je commence à respirer. J'avais construit un business et tout. 2009, crise financière. Et là, je ramène la valeur de la boîte qui était tombée de un demi-milliard à 5 millions. Je la ramène à 125 millions. Crise de 2009. Re-plonge. Alors, Georges, je t'interromps, mais peut-être une question comme ça quand je t'écoute. J'imagine que tu n'as pas mené ces actions de seul. Tu as une équipe, des gens avec qui tu as confiance. Comment tu construis ton équipe autour de toi pour traverser tous ces épisodes ? En fait, quand j'ai créé Mamescap, j'étais seul et je suis parti recruter des gens à faire en mesure et j'ai construit ma boîte à l'américaine. Il y a eu des vice-présidents partout, des présidents aux Etats-Unis. C'était une boîte vraiment très super structurelle. Et quand la crise arrive, la première ligne, mais vraiment, personne n'a tenu. Personne, personne. Montaf fait un burn-out par. Mes vice-présidents étaient plus nuls que l'autre. Sauf que j'ai eu de la chance à l'époque que la couche en dessous, les couches de un peu les directeurs, quelques-uns ont brillé. Mais vraiment brillé. Ça veut dire que le vice-président il part, il venait à sa place et il descendait au combat. Parce que là, il fallait se battre. Vraiment, c'était des combats à combats. C'est la guerre du Liban. Et ces gens-là, ont brillé, etc. Et avec le temps, j'ai remplacé des gens, j'ai remplacé des gens. Et par exemple, là, si je regarde ceux qui m'entourent aujourd'hui, par rapport à l'époque, celui qui, aujourd'hui, est le patron de toute la techno de Yeva Group, donc Yeva Tech, David, il était un stagiaire chez moi en 98. Donc à l'époque, il était ingénieur. Il commençait à machin. Et là, aujourd'hui, il dirige toute la tech. Celui qui dirige tout le digital, Pascal, en 2002, il est arrivé. Dans Memscap. Et là, aujourd'hui, il dirige ça. Dans Yeva. Salomé, celle qui dirige la beauté, c'est la plus neuve, on va dire, de tous, entre 7 et 10 ans, on va dire, je travaille avec moi. Verro, qui est la patronne des ressources humaines, c'est 2000, arrivé en 2000. Et Yann, le DAF, il est arrivé en 2005. Il y a le DAF de Memscap aujourd'hui. Yann est arrivé après le crack, un autre et lui. Et avec le temps, en fait, moi, vraiment, j'ai de la chance, j'ai une chance énorme. Aujourd'hui, si moi, j'arrive à avoir un Memscap et être à la tête de Memscap vraiment et être le PCA de Yeva Group, c'est parce que, en fait, j'ai ces équipes autour de moi. Il y a Nicolas, par exemple, dans Memscap, qui est le patron de l'innovation et de BizDev. Aussi, en 2002, je l'envoie dans Memscap pour être patron du bureau du Japon. Donc, lui, il est aujourd'hui, avec moi, dans Memscap, il y a Yann, Nicolas, et Roy, qui est en Norvège, lui, ça fait 10 ans. Donc, avec le temps, en fait, je me suis entouré d'équipes hyper fortes, en fait, vraiment des gens super bons. Ils ont la même valeur que moi, donc, on est vraiment très, très, très proches et ils sont des spécialistes sur leur domaine hyper bons. Et moi, je suis plus généraliste maintenant. Eux, vraiment, c'est des éléments très spécialistes. Jean, j'aimerais qu'on fasse un saut de puce et qu'on arrive à Yeva Group et qu'on parle réseau, franchise, etc. Oui. Je voudrais comprendre, déjà, tu peux peut-être m'expliquer un peu ce que fait Yeva Group et puis surtout, je crois que tu t'es lancé par des acquisitions dans le métier de la franchise. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette période et puis ensuite, on parlera du modèle de la franchise et je pense qu'il y a plein de choses que tu pourras nous dire aussi. Oui. Alors, pour terminer un peu parce que sur Memscap, aujourd'hui, Memscap, c'est une société qui est cotée en bourse toujours, que je dirige, qui est actif. On vend les meilleurs capteurs de pression au monde, en fait. Et on est dans l'avionique et le médical et une petite niche qui arrive de notre historique mais dans l'avionique, on vole sur plus de 50 000 avions dans tous les avions et c'est une boîte aujourd'hui qui marche super, super bien, qui fait des taux de croissance dans le premier trimestre à 60 %. Et c'est une boîte qui occupe encore une part de ton temps énorme. Énorme. Et puis, c'est une boîte aujourd'hui qui a des... qui a un plan de 20 % de TECAM sur quatre ans à venir et qui est hyper rentable. C'est génial. Le MMSCAP aujourd'hui, c'est vraiment un super beau bijou. Mais en fait, dans cette évolution-là, dans les années 2002, quand on était vraiment dans la mouise, c'est comme ça que je suis tombé dans la beauté. je vais voir un dermatologue pour un grain de beauté et je vois qu'il n'a absolument pas de TECAM. Ah oui, il a la loupe. La loupe, oui. Alors que moi, je n'ai pas été très malade, mais les dentistes, vous voyez, avaient des caméras dans tous les sens. Donc, je me dis, tiens, ils n'ont rien, ils ont une loupe. Peut-être qu'on peut faire un appareil qui mesure la peau. C'était pour eux. Donc, je fais un petit brevet, je demande à quelques ingénieurs de le faire. Un article dans la presse sort, quand ils viennent pour me montrer dans le Dauphiné Libéré, donc d'ailleurs, une gazette locale, et le lendemain, toute la cosmétique m'a appelé. Mais toute. Il n'y a pas une boîte de la cosmétique qui ne m'a pas appelé. C'était quoi cet appareil, machin, ils ont tous excité. Et moi, je ne pensais pas à eux, je ne connaissais rien de la beauté, rien. Je pensais aux médecins. Et en fait, ils commencent à venir, donc je commence à écouter, à écouter, à écouter. Et puis, je me suis dit, bon, je n'ai pas fait un PhD pour vendre des crèmes au début. Et puis, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Vera Stoubi, qui était la patronne de Thierry Mugler, de chez Compe Classe, qui me dit, mais tu as des bijoux entre les mains, fais attention aux ces machins et tout. Moi, je m'en foutais, je voulais faire des deals pour même ce qu'un peu importe le truc, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment mal. Donc, je vends à peu près pour 2 millions par an d'appareils, de diagnostics, et je dis à mes mecs, il faut qu'on s'établisse comme les référents, la référence dans la métrologie de la peau. Et c'est ce qu'on a commencé à faire jusqu'en 2007. En 2007, moi, j'ai commencé à être, ça fait pas mal de temps que je suis dans la beauté, moi, je m'intéresse à tout, donc voilà. Je me suis dit, tiens, on peut avoir une idée, on peut faire quelque chose, on a les mesures, on peut faire de la cosmétique sur mesure. Donc, on mesure, on fait le recours exactement dans le besoin de la peau, et ça va être meilleur que tous ces gens-là qui font du générique. Et je mets dans ma tête cette idée-là, mais je ne savais pas faire de crème. Je savais tout faire, mais ça me fait de la crème. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va acheter un labo. On sort, j'achète un labo, qui s'appelle la licorne, et je leur dis, voilà, ce qu'on va faire, c'est ça. Et on va, l'inverse de à moi, on mesure, on met les appareils dans les points de vente, diagnostique, l'appareil recommande, on leur vend le produit qu'il leur faut, pas un produit génial. On développe le truc, 2009, je fais quelques tests, ça marche, 2010, je l'en suis en moi. Et pourquoi ? Ça, c'était dans MemeScap. Alors maintenant, il faut le sortir. Le problème, c'est que moi, je voulais le faire dans MemeScap, mais après, parler aux investisseurs de la bourse, de crème, de machin, ils étaient fous. Oui, et puis, je me suis dit, tiens, je la vends, mais il n'y avait personne qui comprenait ce que je voulais faire, donc je n'ai pas réussi avant. À un certain moment, je dis au conseil, la seule manière de le faire, c'est que je vais la sortir. Je ramène des investisseurs dedans et on la sort. Donc, c'est ce que je fais, je la prends, je la sors, je ramène des capitaux risqueurs et je lance Yoma en juin 2010. Elle cartonne, juin 2012, une élèveur achète Yoma en deux étapes, 2012 et 2015. Elle dit, 2012, on prend 80%, genre, tu restes dedans jusqu'en 2015 et tu pars, trois ans. En fait, une élèveur en 2015 me dit, non, on va acheter toutes tes parts et tout le reste, mais tu continues. Moi, j'ai dit, non, je vais revenir à Memscap, là, j'ai deux boîtes, c'est déjà quand même compliqué, là. Je me dis, non, tu as pu le faire pendant trois ans, continue un peu, voilà, tu rentres tes titres, tu rachèves, un deal avec ça. Et j'avais un intérêt pour Memscap parce que Yoma paie des redevances à Memscap. J'avais gardé la marque dans Memscap, donc ça m'aidait à m'en sortir. Et le conseil m'a dit, non, non, continue, parce que c'est hyper important pour nous, donc il faut que tu restes là-dessus. Donc je reste là-dessus, donc plus en plus, je connais la beauté, etc. Et j'ai dit, non, écoutez, je ne peux pas rester parce que j'ai une idée dans la tête qui est Eva et je vais la lancer. Je voulais devenir le Netflix de la beauté. Et il me dit, bah lance-la, mais tu restes. Ça ne va pas, il va y avoir trois boîtes. Il me dit, bah lance-la, tu vas faire de la techno au début du développement. Donc je crée Eva, 2016, je ramène du capital à risque dedans avec moi et je développe jusqu'en 2019 les solutions technologiques. Donc pas de chiffres, à peu près 900 000 balles de chiffres par an. Et en 2019, mes solutions commençaient à être prêtes. Donc là, je voulais quitter pour me focuser sur Memscap et Eva. Mais c'était le COVID. Un élèveur me dit, tu ne vas pas me quitter dans le COVID. Donc je dis, ok, on prolonge. 2021, et 2022, c'était décidé. Je vais y aller. Alors, sauf que moi, avant 2021, en 2020, puisque la solution était prête, je me suis dit, il me faut des magasins où je peux exposer mes solutions. et je dis, je monte un magasin à Lyon, je le rentabilise et après, on verra, mais on ne commence pas à Lyon. Et un de mes investisseurs, Crédit Mutuel, Equity, en particulier, Alain Benisti, il me dit, mais pourquoi tu veux t'en m'aider à commencer de zéro, achète un réseau. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'achète un réseau ? Il me dit, ben l'atelier de sourcils, par exemple. Et je dis, mais tu le dis pourquoi par hasard ou comme ça, tu dis non ? Il me dit, non, non, mes équipes regardent, c'est pas mal, ça marche bien. Je dis, mais écoute, c'est incroyable parce que j'étais avec la fondatrice Joss de l'atelier de sourcils il y a deux semaines, elle vend et elle voulait que je révise pour elle la term sheet comme ça, à titre amical et Salomé m'a convaincu que c'est une femme qui est sympa, ce qui est le cas. Donc, j'ai dit, ok, je lui ferai ça gratuitement, enfin, elle m'en fout, ça va très vite pour moi. Si elle regarde la term sheet, je lui ai dit, tu corriges ça, tu corriges ça, ça c'est pas bon, tu fais ça, 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 elle me dit, ah merci, super, machin, donc elle va et elle signe le deal. J'ai dit, mais c'est fini, c'est signé. Elle me dit, ah c'est con parce qu'on aurait pu l'acheter nous. J'ai dit, oui, mais j'ai pas, enfin, l'atelier, les sourcils, c'est les yeux, nous on est là. Ouais, machin, puis je vais à la maison puis je commence à réfléchir et je me dis, merde, ça aurait pu être vraiment un bon truc parce que, et je lui dis, c'est pas pour moi. Du coup, je contacte leur concurrent, le boudoir de regard et je commence à discuter avec eux. En fait, toi, ton intérêt, c'était quoi ? C'était d'avoir très rapidement des implantations réparties et de gagner du temps. Est-ce qu'à l'intérieur de ces... À la base, la base, la base, vraiment à la base, moi, je veux faire quoi ? Le Netflix de la beauté. C'est ça, Eva Group. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un abonnement qui s'appelle Maïeva qu'on achète. Je veux pas, en fait, vendre un produit aux gens ni un service. Je veux qu'ils contractent avec moi un... On a une relation. On paie, comme à Netflix, on paie un montant par mois et on reçoit tous ces besoins en beauté, que ce soit en produit, que ce soit en service, en tout. Et c'est à moi de gérer comment le faire. Donc, moi, j'avais développé toute la solution technologique qui peut gérer tout ça. Et ça, ça existait pas ? Non. Ça y est. Que moi qui le fais. Il y a même ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, il s'appelle Maïeva. Donc, j'ai fait le truc. La seule chose, c'est qu'il me fallait les marques. Moi, je me suis dit, je m'en fous, j'ai Yoma, j'ai Medviscare, je coupe un deal avec Yoma et Medviscare, même si c'est moi, mais je coupe un deal parce que c'est une autre boîte. j'ai dit, il me faut du capillaire. Donc, je développe une marque. Et je me suis dit, tiens, si j'ai des boutiques, les gens, ça reste pas virtuel. On peut aller V Orange, par exemple. Il y a des boutiques, il y a des machins. Il faut vivre la chose réellement. Et je me suis dit, il y a des gens qui arrivent, il y a beaucoup de trafic dans l'atelier, mais c'est normal, c'est en fait le leader incontesté de la beauté du regard. Donc, je me suis dit, c'est parfait, les gens viennent, j'expose mes solutions. Donc, sauf que elle était signée la Termphil, donc vendue. Donc, moi, je commence à travailler sur leur concurrent, le boudoir, qui est beaucoup plus petit. Et je me suis dit, et en fait, je pars en vacances, je rentre, Joss m'appelle, elle me dit, le deal capote. Je vous dis, j'ai de la chance, c'est vraiment sérieux. Moi, déjà, de ne pas mourir dans la gare de Liban, c'est déjà ça. Et donc, elle me dit, le deal capote, elle était très triste au téléphone, et j'ai dit, mais non, mais attends, c'est pas grave. Tu prends la termchil, tu mets à la place Siéva Group, et moi, je l'achète, mais à condition que tu restes dedans. Moi, je savais qu'elle voulait partir. Elle me dit, si c'est toi, je reste. Je dis, mais parler comme ça, moi, ça ne me va pas. Donc, il y a une partie en cash, il y a une partie en action. Je reste. Elle me dit, ok. Et je signe avec elle et son associé qui s'appelle Davey, tous les deux dans la structure encore. Pourquoi je voulais que Joss restait ? Parce que Joss comprenait très, très bien ce business, moi, je ne comprenais rien sur ce bout de tête de regard. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas acheter un truc sans le comprendre. Donc, je vais, je me fais former. Je suis une formation d'une esthéticienne dans la beauté du regard et je comprends que c'est personnalisé. Et moi, tout ce que je veux faire, c'est la beauté personnalisée. Même Maïeva, donc, en fait, c'est le sommet de la personnalisation parce qu'on donne dans l'appli un diagnostic avec l'intelligence artificielle et la techno recommande les produits qu'on vous envoie. Et même au troisième mois ou au quatrième mois, on vous envoie un bijou connecté qu'on a développé aussi qui mesure tout le stress environnemental pour influencer même votre beauté par la manière dont vous vivez, donc votre lifestyle. Donc, c'est super personnalisé. Et là, je vois que l'atelier de sourcils est personnalisé parce qu'ils ne font pas les mêmes sourcils pour tout le monde. Je dis, ah bon, beauté, quoi ? C'est bon. Donc, j'avance encore plus sur le truc et je tombe amoureux de ce machin. Et je me suis dit, le regard, c'est quelque chose qui est magique en fait parce que quand là, on est en train de discuter, vous, vous regardez mes yeux et moi, je regarde vos yeux, 49% du temps, 26% ici et tout le reste du corps, c'est 25%. Donc, une femme ne peut pas abandonner cette zone-là qu'on appelle la zone de butterfly. Et en plus, la perception d'âge, 50%, c'est ici. Donc, je me dis, mais c'est hyper important. Donc, du coup, j'ai dit, ah putain, je vais investir là-dessus comme un bourrin. Et donc, sauf que j'ai signé avec Joss et il y a le Covid. Les boutiques ferment. Macron annonce la fermeture des boutiques. C'est pas possible. Et tous mes investisseurs me disent, mais Jean, t'es fou. T'es fou. Tu veux acheter des boutiques fermées. Et il a dit, si ça reste fermé, c'est que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, on s'en fout. Et si ça ouvre, ça ouvre. Donc, t'as maintenu ton deal. J'ai maintenu mon deal. J'ai négocié un tout petit peu, mais j'ai maintenu mon deal. J'achète l'atelier en 2020 et c'est comme ça que je connais la première fois de ma vie. Le milieu de la franchise. Le milieu de la franchise. Alors, avant, voilà, comment tu as un nouveau modèle ? Tu arrives avec tes idées, etc. Comment tu les infuses dans le réseau ? Oui. Alors, j'arrive. Très, très simple. Moi, en fait, au début, je suis très humble. J'arrive, j'apprends, je réfléchis, je mets mon plan et je l'exécute. Mais avant, je ne fais qu'apprendre. Et la première chose, je vois à ce réseau, il était arrivé à saturation. Vous savez, ils étaient 99 portes et ça calait. C'est pour cela que Joss savait, Joss savait qu'il est arrivé à un niveau où là, il faut autre chose. Tu avais combien d'implantations ? 99. Aujourd'hui, j'ai 133. J'ai ouvert une porte par mois à peu près, même plus, une porte et quelques. J'ai dit, OK, il y a une partie franchise qui est énorme comparée à la partie intégrale. Donc, la première chose que j'ai dit aux franchisés, c'est très, très simple. Je suis là pour garantir votre capital. Donc, je ne ferai pas d'action qui ne garantit pas votre capital. Un franchisé, il prend des dettes pour rembourser sa dette. Il fonctionne. Si vous arrivez, c'est simple, vous commencez à ouvrir des portes dans tous les sens, vous lui coulez la valeur de son bien. Parce que plus c'est rare, plus c'est cher. Plus c'est bien étudié, plus les plannings sont remplis, plus c'est cher. Plus il est rentable, plus machin. Donc, je leur ai dit, je vais gérer le développement du réseau de manière à veiller sur votre capital. Et moi, aujourd'hui, pour les franchisés, je n'ai qu'un discours. Je veille sur votre capital j'innove à mort. Donc, je suis arrivé, j'ai dit, il faut qu'on change le concept. On est arrivé à l'atelier de sourcils, on rentrait, c'était direct. Les femmes étaient sur les lits. Là, on a une zone d'accueil, une zone de service. Dans la zone d'accueil, on a notre offre de produits. Je leur ai dit, les gens, ils viennent chez vous pour en faire leurs yeux. Pourquoi on ne leur vend pas les soins des yeux ? Pourquoi on ne leur vend pas les produits ? Etc. Donc, c'est ce qu'on a fait à faire à mesure. Aujourd'hui, la part de produits dans le chiffre d'affaires commence à être assez significative. On a vendu l'abonnement. Et tous ces changements ont été acceptés ? Moi, en fait, de toute manière, je considère que le franchisé, c'est mon partenaire. C'est très, très simple. Les gens, quand ils ouvrent des franchises, ils n'ont pas de pognon. Ils vont s'associer à des gens. Moi, ce n'est pas ça. Moi, j'ai du pognon. J'ai accès au capital. Ce n'est pas ça le problème. Moi, je m'associe avec des entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que je considère que cet entrepreneur connaît tellement bien son territoire qu'il va faire un meilleur job là-bas que moi que je vais en faire. Donc, je cherche à avoir des réseaux propres. Et d'ailleurs, mon réseau propre, quand je suis arrivé, il était à 32. Là, il est à 56. Donc, j'ai plus ouvert d'intégrer que des franchisés. Parce que je leur ai dit aux franchisés, on ne va pas ouvrir beaucoup. Je vais récupérer le... Il faut que je passe au-dessus de 50, moi. Et après, je vous ouvre là-bas. C'est ce que je fais. Mais pour moi, ce n'est pas par manque d'argent. Ce n'est pas association entre entrepreneurs sérieux pour faire le maximum. Bon. Donc, à partir de là, ce sont pour moi des associés, des partenaires. Donc, moi, je présente mes plans et je leur explique pourquoi je fais chaque chose et que c'est dans leur intérêt. Tes franchisés, tu leur as demandé du coup, d'investir pour suivre... Oui. Ils ont tous changé tous, 100% du réseau franchisé à aujourd'hui et au nouveau concept. ils ont tous été en mesure de suivre... parce que l'atelier de sourcils, les franchisés comme le réseau intégré, on gagne, c'est vrai, on gagne de l'argent. Donc, c'est une boîte qui marche très, très, très bien. Et moi, aujourd'hui, je gère mes ouvertures pour que nos plannings restent ouverts, pleins, de manière à ce qu'on gagne toujours de l'argent. Si je fais quand même ma boule, en fait, et je dis, moi, un franchisé, il ouvre, il paye un droit, après, il me paye machin, après, il me paye. Donc, allons-y, tapis de bombe. J'ouvre, j'ouvre de partout des boutiques. Je détruis leur planning. Moi, je ne fais pas ça. Moi, pour moi, je veux que chaque boutique soit performante. Je veux qu'on puisse, quand on vienne chez moi, parce que moi, je pense vraiment au consommateur. Le secret de la réussite dans la beauté, c'est vraiment sauter l'étape pour réfléchir à celui qui est, à la fin, va recevoir le service. Donc, c'est qui ? C'est le consommateur. Et moi, je veux que le consommateur, quand il rentre dans un atelier de sourcils, peu importe où il est l'atelier, il sait qu'il va avoir, parce qu'à l'atelier de sourcils, on ne fait pas que les épilations. 50% de nos chiffres, c'est maquillage permanent. Donc, c'est important que ce soit hyper maîtrisé si les gens commencent à faire n'importe quoi. Donc, il faut investir beaucoup dans le centre de formation. C'est ce que j'ai fait. Moi, aujourd'hui, au centre de formation, je n'ai 6-7 personnes qui forment à temps plein les gens. Donc, si j'ouvre beaucoup, je ne pourrais pas suivre en qualité. Et moi, ça, c'est hors question. Donc, je voulais vraiment de la qualité dans le service. J'ai dit à eux, il faut qu'on modernise notre concept. On ne peut pas. Ne vous inquiétez pas parce qu'on va investir dans le concept. Mais ça nous permet de rentrer les produits, etc., d'avoir une offre plus grande, du coup, de gagner plus d'argent. On a l'abonnement aussi qui rentre dedans. Donc, ils ont acheté tout ça et j'ai réglé tous les problèmes techniques. J'investis vraiment, moi, pour régler tous les problèmes techniques. Aujourd'hui, l'atelier de sourcils, on a le meilleur pigment du marché, le meilleur High Pigment de Baieva. Et ça, c'est un travail, c'est beaucoup d'investissement. Je savais que c'est quelque chose qui leur tenait à cœur. Tous les outils professionnels que je mets dedans, c'est parmi les meilleurs de ce qu'on peut faire. Donc, ils voient que moi, j'investis là-dessus, j'investis en com, j'investis partout pour que le réseau reste numéro un de la beauté et vraiment gagne en volume. C'est ce qui se passe. On a 133 portes là. Et d'ailleurs, j'ai acheté le boudoir après et j'ai fait le même exercice mais avec une chose en plus, c'est que vous avez le numéro un et le numéro deux de la beauté du regard. Il faut les différencier. Donc là, tu as gardé les deux marques. Ah oui, tu as tué. J'ai gardé les deux marques parce que je me... Encore une fois, parce que je ne me moque jamais du consommateur. Le consommateur qui a décidé d'aller à la beauté du regard du regard, il a décidé d'aller au boudoir du regard. S'il voulait aller à l'atelier, il serait parti à l'atelier, il y en a. Il a choisi ça. Donc, si moi, j'arrive, je lui dis, là, ce n'est plus boudoir, c'est atelier. Il me dit, mais attends, je n'ai pas choisi ça. Je n'ai pas choisi les mêmes choses. Donc, il faut que tu respectes mon choix. Donc, moi, ce que j'ai fait, pareil, j'ai pris le boudoir. Le boudoir, il était beaucoup plus en difficulté. Moi, en fait, la chance de l'atelier, c'est que j'ai repris l'atelier juste au milieu du Covid. Et j'étais patron. Et en fait, Joss a fait quelque chose qui est magique. C'est la première fois que je deviens président d'une société avant de l'acheter. C'est-à-dire, elle m'a dit, je te donne les clés. Et j'ai dit, mais t'es folle. Elle me dit, genre, prends les clés et dirige tout de suite. J'ai dit, mais tu sais, je vais acheter, ce n'est pas bien pour toi. Elle me dit, mais je n'ai rien à cacher. Et donc, moi, j'ai pris la commande et je n'avais pas la boutique. Sept mois après, j'ai acheté. Et en fait, du coup, j'ai gagné tout ce temps-là et j'ai préparé l'atelier à l'arrivée du Covid. Et quand le Covid est arrivé, on n'a pas été fracturé. Alors que le boudoir a pris plein pot. Et du coup, moi, je voulais l'acheter et à chaque fois que je faisais une offre, je faisais la 2D Legends, c'était pire. Donc, j'ai rechangeé l'offre. À la fin, j'ai dit, mais écoute, il faut absolument que tu déposes ta boîte. Vous n'êtes pas bien. Donc, elle dépose la boîte, mais je lui ai dit, ne t'inquiète pas, j'achète la boîte, pas à un euro symbolique. Je l'achète exactement comme je voulais vous l'acheter, mais vous déposez. Si vous ne déposez pas, je n'achète pas parce que moi, je veux savoir c'est quoi le montant de vos dettes, c'est quoi le montant de machin, mais je vous promets, je vous donne tout l'argent que je vous ai promis. Et donc, j'ai acheté comme ça. Je l'ai sorti en temps record de redressement, mais temps record. Elle est rentrée en novembre, mais elle est sortie en février. Il n'y a aucune boîte qui a fait ça si vite. Et donc, et après, je l'ai sorti, j'ai solidifié la boîte, j'ai viré tout ce qui n'est pas bon dedans, etc. Et là, j'ai investi énormément sur une technicité différente. Là, aujourd'hui, quand vous allez à l'atelier ou vous allez au boudoir, ce n'est pas la même chose. C'est tous les deux la beauté du regard, mais deux beautés du regard. Et c'est à vous de faire votre choix. Est-ce que tu as des franchisés du coup, qui détiennent, qui reposent un peu les marques ? Alors, j'ai au boudoir sur 18 portes, j'ai 12 franchisés. Et en fait, parmi ces franchisés, il y en a, on a commencé maintenant à avoir des gens de l'atelier qui achètent une porte ou deux dans celui-là. Est-ce que tu as des belles histoires de franchisés entrepreneurs à nous raconter ? Est-ce que tu as des choses comme ça ? Je veux parler d'une de la très récente, Millie, qui est à l'atelier du sourcil, qui a aujourd'hui Clermont-Ferrand, qui a, au biais, je pense, une autre, et puis qui avait Limoges. Moi, j'aime beaucoup aujourd'hui ce qui se passe, c'est que l'atelier est devenu une enseigne mature, forte, etc. et on voit les dossiers de transmission. Là, à Limoges, la responsable de la boutique vient d'acheter à Millie sa boutique. C'est génial, en fait, ces trucs de transmission. Il y en a une même histoire actuellement qui se produit dans le boudoir. Pour moi, c'est génial d'avoir des gens qui sont rentrés dans un atelier ou dans un boudoir comme salariés, qui sont devenus responsables de la boutique à un moment, et que le franchisé, à un moment, leur a vendu ça. Et donc, c'est devenu des franchisés, donc des entrepreneurs à nouveau. Parce qu'un franchisé, c'est un entrepreneur à part entière. C'est des gens qui sont vraiment ainsi. Et en fait, Millie, aujourd'hui, attaque vraiment parce que je viens de faire un nouveau concept, etc. Elle est dedans. Donc, c'est des très belles réussites. Dans l'atelier, en fait, et dans le boudoir aujourd'hui, les gens sont heureux parce qu'ils gagnent bien leur vie, ils travaillent, ils sont des passionnés. C'est vraiment beaucoup de passion. D'ailleurs, c'est vraiment un des milieux, c'est des artistes. D'ailleurs, les gens que tu vas chercher en fait, en franchise, est-ce qu'il faut être nécessairement dans ce milieu ? En fait, il y a deux gens. Il y a deux gens, ceux qui sont productifs, on les appelle les franchisés productifs, ça veut dire qu'eux mettent la main dans la patte, donc ils travaillent eux-mêmes. En nombre, ils ont moins de portes que ceux qui ne le sont pas. moi, j'ai des vrais entrepreneurs. Je pense à Cyril, je pense à Édouard. Ils ont chacun onze portes, dix, onze portes. Morgan et son frère, ils ont chacun sept, huit portes. Donc, c'est des gros entrepreneurs maintenant. C'est des gens qui génèrent beaucoup d'argent, etc. et ceux-là, ils ne sont pas eux-mêmes producteurs en fait, en technicité. Donc, non, il y a les deux. Moi, en fait, en plus, j'ai développé beaucoup de choses aujourd'hui. C'est que j'ai porté la marque Atelier de Soissile qui a les produits. Je l'ai porté avant, c'était les produits de maquillage. Atelier de Soissile qui étaient vendus seulement dans l'atelier. Mais là, maintenant, je les portais à l'extérieur et les vendus aujourd'hui chez Mariono. Donc, la marque, on la voit partout. Et ça, d'ailleurs, ça n'a pas comment les franchisés l'ont cassé sur ça. Très heureux. Pourquoi ? Parce que là, aujourd'hui, le client qui va chez Mariono, il voit Atelier de Soissile. Donc, la notoriété monte. En plus, on a fait un partenariat avec Mariono parce que moi, j'ai réfléchi à des modèles stand-alone, des boutiques qui étaient avant moi. Et là, maintenant, j'ai des boutiques, des shop-in-shop. Donc, j'ai un partenariat avec Mariono où j'ai ouvert un atelier de soissile dans un Mariono à Montpellier-Mio. J'en ai ouvert en Italie pareil, Milano-Abruz et Mariono. Donc, on a shop-in-shop. Mais ça, c'est un partenariat aussi qui existe avec, par exemple, le printemps où vous avez maintenant quatre printemps ou cinq ateliers de soissile dedans. Pour le boudoir, j'ai fait le partenariat avec les Galeries Lafayette. Donc, à Galerie Lafayette-Oussmane, vous allez voir un boudoir du regard. Donc, en fait, mon plan pour ça, c'est quoi ? Premièrement, des boutiques stand-alone et des boutiques en partenariat avec des partenaires bien définis. Des marques qui gagnent en notoriété, donc non seulement en com, mais en produits. En plus, c'est des super produits. Donc, c'est vraiment les gens, ils achètent le produit. Ils disent, ah ouais, même s'ils ne connaissent pas l'atelier, là maintenant, ils disent, je vais aller chez eux parce que c'est super qualité. donc c'est important. L'internationalisation, je ne veux plus que l'atelier du sourcil ne veut pas que le regard soit le numéro 1 et 2 en France, je veux que ce soit le 1 et 2 mondiaux. Donc, on a ouvert la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, le Maroc, donc on déploie. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu connais encore tous tes franchisés ? Oui, absolument. Tu arrives à... Ah oui, je connais tous mes franchisés et des deux, de l'atelier du boudoir, ils ont un contact direct avec moi même s'il y a des acteurs de franchise. Je les écoute. Vraiment, là, pour l'abonnement, par exemple, j'ai rencontré Edouard qui m'a dit, tu sais, si tu sors un abonnement à tel prix, machin, je ne suis pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'écoute vraiment. Quand je voulais acheter une boîte dans le domaine, j'ai posé la question qu'est-ce que vous pensez sur ces qualités de produits et tout. Ils m'ont dit non, non, ce n'est pas bon. J'ai arrêté le deal tout de suite. Donc, en fait, pour moi, c'est une chance. C'est une chance d'avoir autant d'entrepreneurs autour de vous. C'est leur agent, c'est leur vie, c'est leur machin. Donc, ils sont impliqués comme vous qui se battent pour vos couleurs et en même temps, qui vous apportent de l'intelligence et de la matière grise gratuite parce que les gens... En fait, c'est pour ça que j'ai dit il faut être très intelligent et humble quand on deal avec les gens parce que c'est... Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le franchiseur est très fort. Le contrat de franchise est vraiment très, très, très fort. Mais si vous dites je suis très fort et j'y vais et vous fermez vos gueules et c'est comme ça, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas tirer. Même si les gens sont obligés, vous n'utilisez que votre cerveau en fait. Alors que si vous testez les choses, vous travaillez avec eux, vous échangez, etc., ils vous enrichissent autant que vous les enrichissez. Moi, avec mon projet, avec mes méthodes de déploiement, etc., j'ai porté l'atelier de sourcil dans cette phase qui est une autre phase de celle qui était hier. Mais eux aussi, ils m'apportent beaucoup sur la connaissance de leur territoire, sur la connaissance du métier, sur l'entrepreneuriat parce que c'est des entrepreneurs comme moi. Et finalement, du coup, avec tout ton parcours, tu es arrivé dans le milieu de la franchise après avoir un vécu d'entrepreneur accompli. Tu portes quel regard sur ce modèle d'entrepreneuriat ? En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est très, très simple. Si vous regardez combien il y en a d'instituts en France aujourd'hui ? Il y a 22 000. Quel est le chiffre d'affaires d'une institut en France ? Entre 69 000 et 70 000 euros par an. Souvent, c'est des entreprises monosalariales, c'est eux. Les gens, ils souffrent pour tirer leur SMIC. Prenez l'atelier du sorcier. Quelle est la moyenne de chiffre d'affaires ? 4, 5 fois plus. Ils gagnent leur vie très, très facilement. Alors, c'est quoi ? C'est la force d'une marque. Donc, certes, on cède, mais si on travaille bien, on construit des capitaux beaucoup plus importants parce qu'aujourd'hui, acheter un atelier de sorcilles, mais 10 minutes, il est vendu. 10 minutes. Et les prix deviennent de la folie. Et après, ils me disent, mais c'est toi qui ne permet pas d'ouvrir à tout va. Mais moi, je ne permets pas d'ouvrir à tout va ni pour moi ni pour eux. J'ai dû dire, je veux que le franchisé établit un territoire qui s'occupe bien de son truc, vraiment. Et donc, j'accepte en fonction de ça. Et en réalité, vu qu'ils gagnent tous bien leur vie, ça se vend super bien. Vu que je n'ouvre pas à tout va, mais j'ouvre d'une manière très raisonnée, les choses gardent leur valeur. Et aujourd'hui, n'importe qui d'entre eux qui aurait ouvert des instituts à la place d'ouvrir ça, il n'y a même pas de comparaison. Même pas de comparaison. C'est un institut de beauté, vous le mettez à la vente, qui va l'acheter ? C'est dépendant d'une seule personne. Ça fait 70 000 balles. On ne gagne rien. C'est l'horreur. Alors que l'atelier du sourcil, c'est 5 fois plus. Ça se vend comme ça. Vous allez chez le banquier, vous dites, je veux un prêt, vas-y. Je connais la maison mère Carton, donc allons-y. On a des relations, nous, avec beaucoup de partenaires, les banques, les machins, on peut leur obtenir des choses que... Et alors, maintenant, si je prends, voilà, si tu te mets dans la peau d'un jeune qui a une trentaine d'années, qui vient d'avoir une première expérience professionnelle, et qui se pose la question, d'entreprendre, on n'a pas tous fait pour créer des startups ou une licorne, ou voilà. Je m'intéresse au modèle de la franchise, je ne le connais pas, mais voilà, tu te mets à sa place, qu'est-ce que tu ferais, en fait ? Qu'est-ce que tu... En fait, il faut savoir deux choses. Moi, je conseille, les vraies armes entrepreneuriales, en fait, celles qui veulent être des entrepreneurs, ils peuvent créer des boîtes dans deux domaines, soit les produits, soit les services, d'ordre général. Si on vend des produits qui ne sont pas les siens, c'est une distribution. Donc, un contrat de distribution, il s'arrête, c'est compliqué. Si on veut aller dans le service, on peut démarrer de zéro ou on peut la franchise. Moi, ce que je veux dire, c'est la chose suivante, c'est qu'une marque, pour l'établir, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Je veux donner un petit exemple. Yoma, qui est une marque très connue dans certains endroits, un peu moins ailleurs, à ce jour, 90 millions d'euros. Ce n'est pas encore une marque où on demande à n'importe qui dans la rue et il vous dit c'est Apple. Non. 90 millions d'euros broyés. Si on veut créer une marque forte, il faut beaucoup d'argent. L'intérêt des deux marques comme l'atelier des sourcils, c'est que dès que vous mettez l'atelier des sourcils, dans la tête du consommateur, il y a confiance. Donc, il y va. Donc, en fait, si on a 30 ans, on veut mener un truc entrepreneurial, aller à une franchise comme celle de l'atelier des sourcils, ça permet quoi ? Ça permet, un, d'être accompagné complètement de l'AZ. On va s'endetter sur un bien que même si au milieu de la route je vais le vendre, je peux rembourser mon prêt et je ne rentre pas dans le mur. Et si j'arrive à tenir les 5 ans du prêt et que ça me plaît, en fait, je vais rembourser. Et donc là, j'ai construit une valeur sur un patrimoine qui se vend très facilement. Je veux plus, j'ouvre un deuxième, un troisième, un quatrième. Je donne l'exemple de deux franchisés qu'ils ont 11. Donc, c'est des PME. Ils ont 50 salariés, ils ont des chiffres d'affaires en millions d'euros, des gains quasiment à un million d'euros, etc. Est-ce qu'ils vivent ? En quoi ils vivent diminués ? Quel est le point qui n'est rien ? Ils sont des vrais entrepreneurs. La seule chose, c'est qu'ils ont un cadre à respecter, encore heureux. Ça les protège comme ça protège leurs collègues franchisés et moi. Donc, ça les évite de faire des bêtises. Ils ont des conseils à tout va. Ils ont besoin de conseils juridiques. ils appellent. Ils sont confrontés à des problèmes financiers. Ils appellent. Ils ont des problèmes de marketing. Ils appellent. Nous, on a un siège de malade parce que c'est le siège de Yéva Group. J'ai du design artistique en interne. J'ai la com en interne. J'ai le légal en interne. J'ai les achats. Donc, le message au global, c'est venez entreprendre en sécurité. Oui, c'est exactement ça. Alors, évidemment, quand vous vous lancez dans la franchise, il faut essayer un peu de regarder c'est quoi la maison. Vous n'allez pas faire de la franchise n'importe où et couler avec celui qui coule. Il faut être un peu malin. Regardez, est-ce que c'est une vraie marque ? Est-ce que ça amène du bénéfice ? Est-ce que c'est bien connu ? Est-ce que c'est bien vu ? Vous pouvez parler à d'autres franchisés qui vous parlent, etc. Alors, faites attention parce que chez moi, si vous leur dites sur une région qui les intéresse, vous me dites non, c'est pas bon. Laissez-le, c'est pour moi. Mais bon, voilà. Jean, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. Moi aussi. Moi, quand tu as une énergie qui est débordante, je suis sûr que tu as plein d'idées, mais là, sur les quelques prochaines années, comment tu projettes ton groupe et qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je veux vraiment établir un groupe comme le Netflix de la beauté. Je vise vraiment une introduction en bourse en 2027, donc préparatif à partir de 2026. C'est un truc à titre personnel. J'aurais fait une intro la session du mois et ce qui est génial avec l'Eva Group, c'est que j'ai racheté à une élèveur la boîte que je l'avais vendue il y a quelques mois qui sont devenus du co-actionnaire de ma société. Et mon objectif, c'est vraiment faire une autre cotation, porter le groupe encore beaucoup plus loin. je veux non seulement que le groupe soit le numéro 1 de la beauté personnalisée qu'il est aujourd'hui, mais je veux qu'il devienne un des acteurs le majeur de la beauté et bien-être en Europe puis au monde. Merci Jean. Merci Arthur. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.